Salut c'est Citadin, c'est parti pour les paramètres les plus efficaces sur Warzone pour cette dernière saison-ci. Sensibilité horizontale, moi je joue en 8, 5. 8 pour l'horizontale, 5 pour la verticale. Au niveau du multiplicateur sensibilité de viseur, je suis à 0,75. Ceci tu ne touches pas, tu laisses normalement. Ceci tu ne touches pas, tu laisses normalement. Le multiplicateur de sensibilité en position tactique, moi je suis à 1,10. Pour le type de courbe de réponse de visée, tu peux choisir dynamique. C'est la plus agréable à jouer et celle qui va plus suivre le mouvement de tes joysticks. Au niveau du degré de la courbe de réponse, moi je joue en 0,75. Si tu as l'habitude de passer sur les lives, tu vois un peu le shoot que j'ai et cela pourra t'aider à choisir le bon paramètre. Petit mémo, la sensibilité est tout de même propre à chacun. Transition de sensibilité en visant instantané, ceci tu mets 100. Aide à la visée des cibles avec. Type d'aide à la visée, c'est par défaut qui est la meilleure, même si Black Ops peut être toujours un peu OP. Mais tu ralentis un petit peu avant d'arriver sur la cible, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Aide à la visée avec, l'assistance on met avec. Au niveau de la manette périphérique d'office, tu vas jouer avec manette. Moi je garde les configs de base. Marquage je ne laisse pas avec L1, je n'inverse pas L1, L2 et R1, L2. Configuration des joysticks, je l'ai dit, c'est par défaut. Pas de vibration. Au niveau des gâchettes, des effets de gâchette, c'est enlevé. Et on va rentrer sur un sujet assez sympa, c'est l'entrée des zones mordes. Au niveau du joystick gauche minimum, je suis à 1. Au niveau du joystick gauche maximum, je suis à 70. Pourquoi ? C'est-à-dire que je vais avoir un léger temps avant que mon personnage se mette à bouger quand je bouse mon joystick. Cependant, je ne devrais pas bouger mon joystick au maximum de la courbe qu'il y a sur ma manette afin de pouvoir bouger à fond. C'est pour ça que je réduis un petit peu cette valeur de joystick gauche maximum. Au niveau du joystick droit, celui de votre visée, de votre aim donc, essayez, si vous n'avez pas de joystick drift sur votre manette, de le mettre à zéro. Si votre manette bouge un petit peu toute seule, montez à 1, à 2, à 3 afin de ne plus l'avoir. Attention, vous devrez appliquer une force beaucoup plus importante lorsque vous voudrez faire un mouvement. Au niveau de la valeur maximum, je suis à 96. Ne descendez pas trop car cela peut vous rendre également imprécis. Au niveau du gameplay, je pense que c'est un truc assez habituel. Mais le sprint tactique, vous le mettez en automatique. Glisser n'annule pas le sprint, vous mettez avec. Déplacement automatique vers l'avant, vous mettez 100. Paramètres du sprint tactique, vous mettez appuyer en courant. Franchissement au sol, vous ne le mettez pas. Cela peut vous embêter dans certains duels. Franchissement automatique aérien, vous mettez juste partiel. Suspension et franchissement au sol automatique, vous mettez 100. Paramètres de glissage, slash plongée, moi j'ai mis appuyer pour glisser. Cependant, il paraît que le mode hybride n'est pas mal. J'ai essayé de jouer un peu avec, mais je n'arrive pas à m'y retrouver. Je faisais tout le temps de mauvaises actions. Donc voilà, trouvez celui qui vous conviendra le mieux. L'ouverture du parachute automatique, vous mettez bien entendu 100 pour Warzone. L'enfoncement des ports, vous le mettez avec. Franchir les rebords, vous mettez franchir uniquement. Activation du masque à gaz, vous mettez manuel. Car si vous mettez automatique dans un duel où vous allez franchir la zone de gaz et hors gaz, vous allez pouvoir avoir l'animation et cela peut vous faire perdre le duel tout simplement. Paramètres de combat, pour la visée, vous mettez maintenir. Activation du changement de zoom, vous mettez sprint, sprint tactique, concentration. Paramètres des équipements, c'est maintenir. Activation de la stabilisation d'armes, vous mettez visée plus corps à corps. Le délai, vous mettez moyen. La position tactique pour l'activer, à vous de trouver ce qui vous convient le mieux. Paramètres de la position tactique, appuyer. Commande, interagir, slash recharger. Mettez priorité à l'interaction. Cela vous permet de looter beaucoup plus vite et de pouvoir recharger tout simplement quand vous êtes en duel. Car quand vous êtes en duel, vous faites rarement beaucoup de loot. Les plaques, vous utilisez tout. Changement des joysticks en mode visée, vous mettez 100. Contrôle du sac à dos, touche directionnelle. Donc ça veut dire que vous n'allez pas devoir utiliser vos joysticks comme il peut y avoir sur Apex. Changement d'armes automatiques, vous mettez 100. Détonation des C4, vous mettez 1 par 1. Paramètres du tir manuel, vous mettez maintenir. Paramètres de la Kimbo, soit vous mettez associé, soit vous mettez indépendant. En associé, que vous appuyez sur R2 ou L2, vos deux armes vont tirer. Alors que si vous mettez de manière dissociée, vous devrez tirer sur R2 pour tirer l'arme de droite et sur L2 pour tirer l'arme de gauche. Très simple. Au niveau des graphismes, à vous de le faire. Moi aussi, je fais un essai, je teste avec l'affichage des textures à la demande en optimum. Mais c'est mieux de le mettre en minimum, surtout si vous jouez sur PlayStation 4. Car il y a eu une mise à jour avec le code HQ. Et c'est à dire que malheureusement, je suis désolé pour les haut-gen, mais il serait vraiment temps que Call of Duty arrête de sortir les jeux sur PS4. Car nous, sur Next Gen, on est complètement désavantagé. Car on doit pomper de la matière sur le web pour pouvoir améliorer les textures du jeu. Ce qui est complètement chiant. Mettez sur minimum, vous mettez tout à zéro. Tant pis, le jeu sera un peu plus dégueulasse. Mais vous aurez un jeu beaucoup plus fluide. Au niveau du flou de caméra, vous mettez 100. Flou de mouvement d'armes, 100. Grain de l'image, vous mettez 100. Profondeur de champ, 100. Le Fidelity FX CAS, vous mettez avec. Vous mettez ça à 100% pour avoir une image bien plus nette. Au niveau de la vue, si vous avez un réveillissement en 100 Hz, mettez-le. Chant de vision, vous pouvez mettre 120. Vous pouvez mettre entre 115 et 120. C'est très agréable. Chant de vision, troisième personne, mettez-le à fond. Vous voyez un maximum. Mouvement de caméra, la première personne, vous mettez en minimum. Pareil pour les mouvements de caméra, la troisième personne. La grenade flash inversée, vous mettez 100. Transition de visée à la troisième personne. Moi, je garde la troisième personne pour ne pas passer en première personne lorsque je joue en zombie. Luminosité, à haut de réglé selon votre écran. Et zone sûre, moi, je diminue de 5 crans sur les côtés. Le volume général, je suis à 100. Volume musique du jeu, je suis à 16. Volume des dialogues à 40. Volume des effets, 80. Volume musique des cinématiques à 20. On peut même baisser cette valeur-là, pas besoin. Volume des pistes audio à 100. Et le chat vocal, je le mets jusqu'à entendre. Et dès que j'ai des gars avec des micros complètement pourris, je les mute. Les sous-titres, vous ne les mettez pas. Tout ça, on enlève. L'audio à mono, évidemment, non. On veut savoir si l'ennemi est à gauche ou à droite. Réduire les bruits aigus, ça peut être utile pour éviter de vous faire trop mal aux oreilles. En tant que passager, pardon, moi, je ne mets pas. Musique mastodonte, je la mets. Ça peut toujours être comique. Au niveau de l'interface, les sous-titres, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin non plus. C'est en français. Des fois, je mets les gens en anglais parce que c'est assez fun. Personnalisation des couleurs. Là, vous pouvez faire plusieurs choses. Soit vous mettez par défaut. Il y en a qui disent que le mode, pardon, Tritanopy est pas mal. La mini-carte, vous la mettez en carré, s'il vous plaît. Ça, c'est un truc de base sur les call-off. Rotation de la carte, vous la mettez. Boussole horizontale avec ou sans. Ça dépend si vous voulez un peu plus d'éléments sur votre écran ou pas. Le réticule, moi, je mets avec. Vous pouvez le mettre également en statique, si vous voulez, pour éviter les nausées. Ça peut toujours être pas mal. Et ici, vous affichez tout. Le point central, vous pouvez le mettre par défaut. Ou en mode plus grand, ça peut toujours être chouette pour voir mieux. Et pour vraiment travailler votre crosshair placement. L'indicateur de coût, moi, je les mets avec. Ça vous permet de savoir quand vous faites des hitmarkers. Dans des joueurs, en abrégé, ça vous permet d'avoir beaucoup moins d'infos. Et justement, de ne pas polluer la vision du jeu. Au niveau du chat, du textuel du jeu, je le mets. Mais j'avoue que je ne vois plus trop grand-chose dessus. Et c'est très bien. Comment, TTH, véhicule, vous faites disparaître. Barre d'endurance, avec ou sans, à vous de choisir si vous voulez la voir. Techniquement, je n'ai jamais vraiment le temps de la regarder. L'attente serveur, moi, je le mets pour savoir un peu ce qui se passe quand les games partent un peu en couille ou que le game va être difficile parce que j'ai un gros ping. Barre de connexion au jeu, mais pas astuce du jeu sans, les astuces sans. Eh bien, merci en tout cas à vous toutes et tous de m'avoir suivi pendant toute cette période Moda Noir Phare 3 avec un maximum de paramètres que j'ai essayé de vous donner. Ça a un petit peu évolué. Quand je dis que ce sont les meilleurs paramètres, principalement sont les miens. C'est ceux à lesquels je m'amuse le mieux sur le jeu et lesquels j'ai un meilleur feeling. Et je pense que si ça peut me convenir, ça peut convenir à beaucoup d'entre vous. Vraiment, merci d'avoir été présents, d'avoir suivi, d'avoir commenté, d'avoir dit que ce n'était pas bon, d'avoir dit que c'était bon, d'avoir dit merci parce que ça, vous ne saviez pas. Et sur Black Ops 6, on va faire la même chose. Il y a déjà une vidéo disponible sur la chaîne. En attendant, n'hésitez pas à mettre un like en commentaire. Mettez-moi un peu vos commentaires car je tombe sur beaucoup de jeunes qui jouent en 20-20. Je ne sais pas comment vous faites. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Plein de bisous. Ciao, ciao. Je vous kiffe. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.